Et bonjour, j'ai déjà publié la recette du crabe au lait de coco l'année dernière et voici la version plus courte et plus facile. Ne quittez pas. Comme d'hab, les ingrédients, je les ajoute au fur et à mesure. Là, j'ai cinq belles tomates, une grosse échalote ou deux petites, un gros oignon que je découpe bien sûr et quatre gosses d'ail. Voilà, je les émince comme je peux et je réserve quelques feuilles pour tout à l'heure. Je réchauffe une cuillerée à soupe d'huile d'olive ou pas et je fais revenir les oignons et les échalotes. Ensuite, j'y ajoute les tomates et je remue bien pour que le tout s'assouplisse. J'y ajoute maintenant une demi cuillerée à café de gingembre, une autre demi cuillerée à café de curry de Madagascar et une cuillerée à café de curcuma mouli. Ces épices, bien sûr, vous les trouverez sur ma boutique épiceslekato.com Maintenant, je sale puis je poivre avec le poivre de Madagascar encore et je remue bien. Maintenant, je verse les crabes de mangroves de Madagascar nettoyées et découpées et je remue bien. Nous sommes sur une vidéo, donc vous avez plus de descriptions sur mon blog lecanto.com. J'y ajoute deux feuilles de laurier de chez la voisine et je remue. Remarquez, je n'ai pas mis d'eau et vous allez voir pourquoi. Et là, je verse les 400 millilitres de lait de coco faite maison. Et maintenant, je vais faire cuire à couvert pendant 15 minutes et à feu doux. Voilà, je porte à ébullition d'abord et puis à feu doux pendant 15 minutes. Là, je continue la cuisson. Vous voyez, le crabe a sorti beaucoup d'eau et maintenant que l'eau s'est bien évaporée, il ne reste plus que le goût, j'ajoute enfin la poudre de combava pour parfaire le tout. Et voilà, si ce n'est pas délicieux ça, avec la pâte de piment à côté, du citron et le parfum du combava. Évidemment, pour ceux qui boivent du vin, un bon vin blanc de Côte-du-Rhône serait parfait. Mais n'oubliez pas, restons bons amis, abonnez-vous, mettez-y un j'aime. Moi, je vous aime déjà, alors je vous dis Véloumé ! Vous êtes au re淹